Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouveau vlog. Aujourd'hui nous sommes le samedi 23 septembre, il est 10h et quelques. J'avais trop envie de vous prendre en vlog aujourd'hui. Le programme du jour, j'ai envie de me faire des petites pancakes et je vais vous montrer un petit peu ma recette. Parce qu'à chaque fois vous me demandez sur Instagram comment je fais, etc. Donc vraiment rien d'exceptionnel, vous allez voir. Ensuite j'aimerais bien faire un peu de ménage. Je vais vous montrer aussi mon petit haul SHEIN que j'ai fait. Petite pépite, vous allez voir. Il y a des choses que j'ai jamais vu sur SHEIN et du coup j'ai commandé. Genre de la peinture et tout. Et des choses qu'on met dans les bibliothèques. Je vais vous montrer ça, de toute façon je pense qu'il faut le monter, je ne suis pas sûre. Donc voilà, aujourd'hui petite journée assez chill et il faut que j'aille au marché. J'ai plus de carte bleue comme vous le savez et je pensais recevoir ma carte bleue aujourd'hui. Sauf que je ne pense pas la recevoir aujourd'hui. Il fait moche dehors, c'est pas possible. J'ai besoin de ma soeur pour me payer mes fruits et légumes. Puis une semaine là je fais ça, j'avais un peu de liquidité. Mais vous savez quand vous devez faire un plan d'essence plus un plan de GPL. Après il ne reste plus grand chose au niveau liquidité. Je n'ai jamais de liquide sur moi et encore moins à la maison. J'ai juste une toute petite réserve. Et là c'est parti dans le GPL et l'essence. Donc voilà, écoutez c'est génial. Là c'est parti, on va faire des pancakes. On va faire des petits pancakes. Donc c'est ce produit là. Ça vient de chez Costco mais je crois qu'on peut le retrouver sur Amazon. C'est vrai que vous retrouvez le lien de ça. En fait c'est une préparation toute faite. Donc on peut se dire Melisa tu pourrais le faire toi-même. Je ne sais pas pourquoi celui-ci, cette recette elle est vraiment bien. En fait il y a un petit goût salé. Je ne sais pas comment vous dire. Mais un arrière goût salé du coup ça fait du sucré salé. C'est trop trop bon. Au niveau de la texture c'est hyper moelleux et tout. Franchement c'est un truc de ouf. Donc tu as juste à mettre je crois 280 ml de pancakes, 210 ml de lait, un oeuf et un tout petit peu d'huile. Et vraiment très rapidement. Et après moi je rajoute un petit peu de Nutella dans les pancakes. Donc voilà ça m'a pris littéralement 4 minutes 53 de le faire. Donc très rapide, très voilà. Il faut juste laisser poser un tout petit peu genre 2-3 minutes. Et puis il n'y a plus qu'à faire cuire. Donc j'ai fait la moitié au Nutella, la moitié nature. Et on va pouvoir déguster nos petits pancakes. Avec un cappuccino, ça fait tellement longtemps que je n'ai pas pris de cappuccino. Ça doit faire au moins 3 semaines. Je n'ai pas pris de café. Ça fait bizarre de reprendre un café. J'adore mon assiette. Elle vient de chez Monoprix. Elle est trop belle. Du coup petit pancakes. D'habitude je mets des fruits. Là je ne les ai pas faits décongelés. Et voilà bon appétit. Comme vous pouvez l'entendre, je suis en train de lancer une machine. Donc là on va faire un peu de ménage. Donc un petit peu de musique sur la télé avec Spotify. Et bah c'est parti. On va faire le ménage. Il y a vraiment beaucoup de bordel. Il y a une machine là qui attend. Bah tout ça à ranger. Le salon aussi est à ranger. C'est un peu le bordel. On va passer Jouzette aussi en même temps après. Il faut que je fasse la salle de bain. Je vous pose ici. Écoutez. Et c'est parti. Je vous disz Bon, avant d'aller plus loin dans le ménage, j'aimerais rempoter mes plantes, parce que ça fait très longtemps que je ne l'ai pas fait. Du coup, je ne sais pas si vous voyez, mais elle est bien repartie, elle. Je suis trop contente, genre elle a fait de nouvelles pousses et tout, je trouve ça beaucoup plus joli. Du coup, il faut que je remporte celui-là. Je devais rempoter cette plante là-bas, mais je crois qu'elle est morte. Et aussi cette plante-là, la Calathea. Donc je vais faire ça. J'ai du terreau. J'en ai un petit peu trop, mais c'est pas grave. Pour rempoter tout ça, je devais rempoter d'autres plantes, mais visiblement, elles sont en train de crever. Vous avez à la fois le bruit de ma machine à lever, à la fois le bruit de la fontaine. On est plutôt pas mal. Alors de base, pour ça, il faut des pots beaucoup plus profonds. La largeur, ça ne sert pas à grand-chose. C'est plus profond qu'il faut. Mais bon, on va tester. S'il arrive à survivre là-dedans, franchement, il peut survivre là-dedans. On va essayer d'enlever un maximum les trucs un peu moisis. J'espère que vous voyez un peu mieux. J'espère que c'est cadré. Je ne vois pas trop ce que je fais. On va enlever le dessus, le côté aussi, là où il y a des trucs blancs. Là, on va tout enlever. J'en veux plus. Qui vient de sourire le crâne. C'est Bibi. Je me suis pris la porte de placard. Désolée, je m'étais pris la porte de chez mon père, là, dans l'arcade. Et là, c'est reparti, quoi. Peut-être une licorne. Du coup, je suis un peu... Déjà, je n'aime pas le sang. Mais alors là, sans plus douleur de crâne, là, j'avoue, je ne sais pas où. Ah, un peu c'est froid, ça fait mal. J'espère qu'il n'y a pas besoin de point de suture. Il ne manquerait plus que ça aussi, hein. Oh là là. Ça va, ça ne saigne pas énormément. Je vais tomber dans les pommes. Je vais tomber dans les pommes. Je ne me sens pas bien. Ah, pourquoi tu es une fragile comme ça, Elisa ? Pourquoi tu t'énerves ? Tu es en train de... Bon, je vous retrouve quand... Voilà. J'ai quand même fini de vider le lave-vaisselle, même si j'ai l'impression d'avoir une boule qui me pousse sur la tête. Et du coup, je vais faire le nettoyage, vous savez, de la machine avec ça. Ça vient de chaque action, ça se vend par deux. Et c'est vraiment très très bien. J'espère que vous n'êtes pas comme moi, des fragiles avec la peur du sang. Comme quoi, regardez, j'essaie de rester calme alors que je vous jure, j'ai envie de vomir. Je n'y arrive pas à la vie du sang, j'ai vraiment du mal. Mais il faut vaincre ses peurs. Donc, petite compresse, j'ai envie de vomir, ça me dégoûte. C'est nul ! Genre, tu as du sang en toi, c'est normal que si tu te coupes, tu saignes, Elisa. Pourquoi tu as envie de vomir quand tu vois ça ? Je n'ai pas de trappe, là, de machin. Il faut que je regarde. Bon, déjà, je vais désinfecter. Voilà, quoi. Super, hein, il est 15h30, j'ai autre chose à foutre que de faire ça. Pourtant que j'appuie désespérément sur ce truc, je ne sais pas si vous vous souvenez dans ma vidéo budget. Ne faites jamais vos prévisions monétaires avec vos APL, vos aides de l'État. Et heureusement que j'ai fait ça parce que je me connecte là sur mon compte. Et je vois, j'ai plus d'historique d'APL, j'ai plus d'historique de prime d'activité, j'ai plus rien. Ils me disent qu'il faut que je refasse une demande, etc. Alors que d'habitude, tu as juste à faire ça tous les mois, tu vois. Et même pour la prime d'activité, tu vois, j'arrive plus à le faire. J'arrive même plus à déclarer des ressources ou essayer de le faire, j'arrive plus. Genre, je crois que la MSA, vu que c'est agricole, vous voyez, et que moi, je ne fais pas un truc agricole, eh bien, ça pose problème. Donc, il faut que je fasse maintenant ma demande sur la CAF. La prise en compte de mon futur dossier, du coup, va être long. Enfin, je ne sais pas, la CAF, je ne sais pas, ça met 2-3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, je ne sais pas, ça met du temps. Donc là, pendant ces 3 mois, du coup, je ne vais pas avoir d'APL. Ça, heureusement que j'ai travaillé juste avant pour essayer de combler tout ça et de ne pas me fier uniquement à l'aide de l'État. Parce que chaque fois, les gens me disent, mais Lisa, tu sais, il y a des gens qui ne vivent que de ça et tout, et les étudiants ne peuvent pas faire autrement. Bah, preuve que si, tu peux travailler à côté et éviter de ce genre de désagrément. Parce que j'en étais sûre, j'étais sûre qu'il y a la vraie mère, là, et heureusement que je fais ça, mes prévisions monétaires avec ça. J'ai toujours des problèmes avec ça. Bon, je pense que ça a arrêté de saigner. Ouais, parfait. J'ai vraiment très mal au crâne. Je ne sais pas s'il faut prendre un 2-1. On va essayer de reprendre là où on en était. Donc, on va mettre de la pommade cicatrisante. Je ne sais pas que vous n'entendez pas la musique, que je n'aurai pas le droit d'auteur. Je chiale. Du coup, je me remarche Philips, comme ça, il va nettoyer la chambre, le salon, tout le bordel, sauf le bureau. Parce que là, il y a un peu trop de bordel dans le bureau pour l'instant. Oh, mon cœur ! Voilà, déjà, pour ça, au moins, tout est propre, tout est clean. Le bureau aussi. J'ai tout nettoyé. Bon, c'est un peu encore le bordel, mais au moins, j'ai un peu rangé la chambre. C'est fait. Voilà, l'entrée, ça va aussi. J'ai fait aussi la salle de bing. Voilà, tout est propre, tout est bon. Au moins, ça, c'est fait. Donc là, je sors ce soir, sauf qu'il y a quelqu'un qui va venir me ramener des strips. Ça, c'est comme ça, pour juste la petite partie, la resserre un tout petit peu. Donc voilà, je me suis préparée vite fait. Vraiment, j'ai séché mes cheveux en deux spi. J'ai mis un haul vite fait qui vient de chez Berchka. Voilà, je vous retrouve demain parce que je voulais vous montrer des petits trucs et tout. Je vais faire un petit haul. Donc je vous retrouve demain parce que là, je n'ai pas le temps, j'y vais. Donc, écoutez, à tout de suite. Je vous reprends la veille de la publication de la vidéo. Je n'ai pas eu le temps le dimanche de filmer le reste que je voulais. Donc je vais vous montrer ma petite commande Shein. J'espère que ça va me plaire parce qu'il y a des choses vraiment inédites que je n'ai jamais vues. Cette vidéo est en collaboration avec Shein. Donc je n'ai pas été payée pour ce partenariat. J'ai juste reçu les produits gratuitement. Donc c'est parti. Je vais vous mettre le petit code promo juste là. Je vais vous mettre aussi les informations en barre d'informations. N'hésitez pas à checker les liens, etc. Oui, moi, ciao, ciao ! Donc écoutez, c'est parti ! En premier lieu, j'ai craqué sur ce magnifique gilet avec des cerises. Regardez-moi ça, comment c'est trop beau. Alors je ne sais pas comment vous le montrer. Il y a des cas où il est trop beau. Je suis fan ! Alors ce n'est pas blanc, c'est écrue comme vous pouvez le voir. Je trouve ça incroyablement beau avec un petit gilet. Peut-être pas avec du blanc en dessous, avec un petit truc noir, je pense. Mais avec des... Enfin, je trouve ça magnifique. Genre j'ai avec les nuages, avec les fleurs, et maintenant avec des cerises. Incroyable ! Je n'ai pas avec les fraises, je crois. Ce petit gilet, il est extrêmement doux. Je l'aime beaucoup ! Ensuite, je vais faire un peu dans le désordre, ce qui me vient sous la main. J'ai pris des petits trucs comme ça, vous savez, pour mettre les sirops. Alors j'en ai un avec une pompe. Je le trouve super joli. Mais je me suis dit, pourquoi pas tester avec ça ? Je ne sais pas si c'est mieux. Vous voyez, c'est avec un petit clapet comme ça. Donc ça peut arrêter la goutte. Je ne sais pas. Et ça se vend à l'unité aussi par deux. Donc moi, je les ai pris par deux. Ensuite, what the fuck ? J'ai vu ça, je me suis dit, il faut que je teste. Et en fait, je veux faire une main avec un doigt d'honneur. Je ne sais pas si vous connaissez les bougies avec les doigt d'honneur. Moi, j'ai envie de faire ça, mais en plâtre. On peut même faire ça pour les petits pieds de bébé. Tiens, je vais peut-être montrer ça à ma soeur, à peut-être plus kiffer. Mais tu as un truc à faire toi-même, à touiller, etc. Je vous mettrai le lien et vous verrez. Normalement, on met la main à tout à l'intérieur. Alors la main à l'intérieur. C'est possible, en vrai. C'est peut-être possible. Mais c'est vraiment sympa. Ils font ça avec les différentes mains des parents et tout. C'est vraiment trop cool. Je pense que c'est plus pour les bébés, ça, par contre. Pour Halloween, je pensais que j'en avais deux. Mais en fait, j'en ai reçu qu'une. Mais je pensais que ça se vendait par l'eau de deux. Voilà, pour mes vidéos, je vais vous faire des petits gâteaux, etc. Donc je voulais mettre mes gâteaux dans les trucs de présentation, etc. Pour les vidéos YouTube. Donc j'ai pris cette petite assiette citrouille beaucoup trop Mims. Ah, et par contre aussi pour les petits trucs là, ça, là. Vous avez ça avec. Vous savez, ça se déplie pour mettre les trucs à l'intérieur. Ensuite, j'ai craqué sur cette doudoune. C'est vrai que cette doudoune, moi, je suis pas très fan. Doudoune Michelin et tout, je trouve ça moche. Mais celle-là, j'ai bien aimé la couleur parce qu'elle est... Ah, elle paraît gris à la caméra. En fait, elle est verte, claire. Moi, j'aime bien. Il tient super chaud. Je l'ai testé déjà. J'aime bien, en fait, le petit col comme ça. Ça remonte vraiment bien au niveau du cou. Et je sais pas si vous voyez. Ouais, vous voyez un peu. Vous baissez, attendez. Vous voyez, ça tombe super bien. Enfin, j'aime beaucoup. T'as de la place et tout. Je crois que je l'ai pris en taille M. Pour continuer avec les manteaux. J'ai craqué pour celui-là. Il est trop joli. Alors, les manches, elles sont assez particulières. C'est pas des manches. Je crois que c'est des manches trois quarts, du coup. Mais ça se présente comme ceci. Il est... Oh là là, avec son jean. Oh, il y a des poches. Oh, yes ! Moi, j'adore les manteaux avec des poches. En plus, elles sont bien profondes, les poches. Regardez comment c'est trop beau. C'est hyper cali. Oh, j'aime beaucoup. Oh, c'est trop beau. Ah ouais, elle en met ça avec mon petit sac, la violet. Incroyable. Alors, ça, j'adore. Et vraiment, les manches, c'est vraiment dommage qu'ils aient pas fait des manches normales. Parce que c'est vraiment trois... Enfin, je sais pas si c'est trois quarts. Ça, c'est trois et demi quarts, quoi. Bon, après, ça se ferme avec un seul bouton. Donc, voilà. Si vous voulez vraiment fermer, fermer, vous pouvez pas. Mais c'est vraiment... Très cool, il est un jean, c'est canon ! Alors, ça, je vous l'avais déjà montré dans mon précédent haul. C'est la petite... Petit gilet comme ça que j'avais pris en S qui était trop petite. Du coup, je l'ai repris en M parce que j'aime beaucoup trop la matière. Il est trop, trop beau. Un peu vintage, un peu ancien. Et là, cette fois-ci, c'est vraiment la bonne taille. Donc, ça, c'est top. Je suis trop contente. Ça ressemble à ça, quoi. Je trouve ça trop beau. Donc, voilà pour le petit gilet. Ensuite, j'ai pris un ensemble. C'est un ensemble qui se prend séparément. Donc, vous avez à la fois la jupe. Je savais pas si je prenais la jupe, mais finalement, je vous dis, ça peut toujours dépanner. Ça fait très Chanel. Et la couleur que vous voyez est trop claire et trop flash. En vrai, elle est beaucoup plus bleu roi. Et vous avez la veste avec qui s'achète aussi en plus, quoi, l'humidité. J'adore la matière. C'est vraiment la matière Chanel, entre guillemets, vous voyez. Ah, il y a plein de boutons, en fait, là. Je sens la qualité. Ça n'a rien à voir avec les vestes que j'ai l'habitude de porter sur Shein. Ah ouais, non, mais cette couleur. J'adore. Vraiment, c'est un truc de ouf. Alors, par contre, il y a des épaulettes. Vous connaissez ma passion pour les épaulettes. Je déteste ça. Donc, encore, là, ça ne me choque pas trop. Non, si, en vrai, ça me choque. Je déteste ça. Je ne m'aime pas du tout. Donc, franchement, bad bitch avec la petite jupe, là. Je trouve bonne couleur. En plus, j'adore le bleu comme ça. Je trouve ça trop beau. J'adore. Au moins, j'aurais un petit ensemble comme ça, là, avec une jupe. Parce que c'est vrai que je n'ai pas d'ensemble avec des jupes comme ça, un peu loufoques. Donc, ça, trop contente. On va pouvoir les mettre à laver. Ensuite, un pantalon, ça, je ne l'ai pas testé. Mais par contre, j'adore la couleur et la coupe. Et je pense qu'il m'ira parfaitement. Donc, c'est un pantalon comme ceci, un peu style... Il y a presque qui est rentré dans le carton. Un peu style pyjama. La matière est hyper fluide et tout. Franchement, c'est trop bien. Par contre, c'est un pantalon, je dirais droit. C'est... Ouais, droit, papa, pas de bête. Droit, donc ça, j'adore, franchement. Dommage qu'il n'y ait pas de poche. Ensuite, les deux derniers articles au niveau des vêtements, c'est ceux-là. C'est, du coup, une petite chemise avec des cœurs. Je la vois assez souvent, celle-là, de chemise. Et je me suis dit, pourquoi pas me la prendre, parce que j'aime bien la matière et tout. C'est en coton, donc c'est plutôt pas mal. Et enfin, j'ai pris une robe. Je ne sais plus pourquoi je l'ai pris, celle-là. J'aime un peu moins la matière. C'était... En fait, ah oui, je me souviens. C'était pour mettre avec le gilet, parce qu'ils le mettaient ensemble. Ils me disaient, ah, ça fait trop beau. Et j'espérais qu'elle soit d'une autre matière, parce que celle-là, je n'aime pas trop. Ça fait... Ah, elle est doublée quand même. Ça, c'est plutôt pas mal. Je ne sais pas, avoir porté et tout, mais je trouvais ça trop joli. Genre les manches et tout, ça fait trop beau. J'ai fait mon coeur ! Trop beau ! Hop là ! Tu dis bonjour à la caméra ? Oh, mon amour ! Tu fais tout le temps des bêtises, toi. J'ai trouvé des affiches sur... Attendez, je vais vous rapprocher, parce que là, on n'a plus grand-chose à vous montrer en habit. Je vous ai rapproché. J'ai trouvé des petites affiches. Et franchement, je trouve ça trop beau. C'est des affiches comme ceci, avec les noms des... Enfin, je ne sais pas si vous reconnaissez les livres de... Je ne sais plus le nom, mais je pense que vous avez capté les livres comme ça, qui coûtent une blinde, qui coûtent 110 euros. Bah, du coup, j'ai pris des affiches qui ressemblent. Donc, il y a Ibiza, Palma... Et c'est vraiment pas cher, ça. Vous voyez ? Je crois qu'il y a Mykonos dans un des trucs. Il est trop beau, celui-là. Donc, voilà, j'ai pris ces petites affiches-là. Elles sont vraiment pas chères et elles sont vraiment très belles. Donc, moi, je les ai prises en petites exprès, mais vous avez en plusieurs tailles. Donc, n'hésitez pas. Et je ne pensais pas que c'était toutes les affiches. Je pensais que c'était juste une. Du coup, j'ai trouvé d'autres styles d'affiches aussi. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Celui-là, vous avez l'Expresso. Enfin bon, vous en avez quand même pas mal. Vous voyez, l'apérole. Je ne sais pas si vous le captez, mais ce n'est pas une matière affiche-affiche, tu vois, en papier, c'est super bien. Ensuite, c'est ça que je vous parlais pour les trucs dans les bibliothèques. Je ne sais pas si vous voyez, c'est un train qui ressort de la bibliothèque. Vous voyez ça, là ? Donc, c'est ça. Il faudra le construire soi-même. Alors, je ne sais pas comment je vais faire. Je sens qu'on va galérer, mais on le fera peut-être en vidéo. Tiens, dans un weekly vlog, je ferai ça. Donc, j'ai pris le train. Et si vous voulez le voir déjà fait, n'hésitez pas à voir sur Shein. Il y a déjà, enfin, s'il y a la photo. Et j'ai pris ça. Ah oui, j'ai pris ça. Ah oui, Detective Famous Agency. J'aimais beaucoup, en fait, celui-ci aussi qu'on met entre les livres. Ça s'illumine. Parce qu'en fait, il y avait une super belle horloge. Je ne sais pas si vous verrez. Mais les détails sont vraiment top. Et je voulais vraiment avoir ça, parce que je trouvais ça trop beau. Parce que ça, à l'action, il y en a. Je le trouve pas ouf non plus. Je le trouve par rapport à ceux-là. Et enfin, alors ça, mais tellement contente. Ah là là, je suis trop contente. C'est des peintures. Je ne savais pas qui le faisait, ça. C'est des peintures, du coup, avec des numéros. Donc, vous avez les pinceaux et les numéros derrière. C'est top. Mais ce n'est pas cher du tout. Parce que moi, ceux que je paye, ils coûtent 20 balles. Et ça, bon, c'est un peu moins travaillé, on est d'accord. Mais c'est beaucoup moins cher. Donc là, il y a un cerf, avec la nature et tout. Là, c'est avec des marguerites. Je trouve ça fascinant, genre avec toujours la peinture derrière. Et là, c'est son tour. Celui-là, il est souvent en rupture de stock. Bah écoutez, voilà pour mon haul SHEIN de tous mes articles. Vous voyez, les trucs que je ne connaissais vraiment pas, genre les peintures, les affiches, je trouve ça trop beau. Je vais vous laisser là, parce que j'ai encore beaucoup de montage à faire. Je vous mettrai tous les liens en barre d'informations. N'hésitez pas à les checker. Et j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, si c'est le cas, à me rejoindre sur mon compte Instagram. C'est ElisaBRTO. À vous d'abonner à ma chaîne juste là. Si ce n'est toujours pas fait, je vous mettrai d'anciennes vidéos qui seront juste en bas. Je vous fais énormément de bisous. Et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Bye.